Tout de suite, on a rendez-vous avec le couple le plus exalté depuis Adam et Ève. Un acronyme, deux chanteurs et beaucoup de choses à dire. Lou est un groupe habité, sincère, mais jamais mièvre. Un duo à haute crédibilité car Ebony Horne et Hilary James Roberts forment aussi un couple à la ville. Six mois après notre rencontre, j'ai quitté Londres pour venir m'installer à Amsterdam. On avait tous les deux un besoin très fort d'échapper à nos vies passées, au monde dans lequel on vivait. Un ami m'a raconté qu'on pouvait vivre en Thaïlande pour trois fois rien. Du coup, j'ai squatté la chambre d'Ebony pendant un temps et j'ai acheté deux billets d'avion pour la Thaïlande avec l'argent que j'avais économisé. On y est resté deux mois. Un soir de tempête, l'ambiance était mystérieuse. Ebony a eu une vision et a inventé cette formule « Lost Under Heaven ». Lou donc pour « Lost Under Heaven », perdu sous le paradis en VF. Le couple rédige un manifeste où il est question de cycle, de désarroi et d'espoir dans la société moderne. Et de retour à Amsterdam, Ebony et Hilary se mettent dès lors à produire photos, vidéos, peintures et musique. Lou devient un groupe. Ellery James Roberts n'en est pas à sa première expérience musicale. Avant Lou, il y a eu Woo Life. Woo Life fait sensation en 2011. Le collectif de musiciens refuse le cirque médiatique et affiche l'ambition de faire de la pop sans vouloir être populaire. Woo Life attire immédiatement la curiosité de la presse. Marque de fabrique de leurs chansons pas comme les autres, la voix d'Ellery. Mais en plein succès, celui-ci quitte subitement le groupe. Beaucoup ont parlé d'un coup marketing. Mais pour moi, notre projet a toujours été très pur. Quatre jeunes de 19 ans qui voulaient faire de la musique, explorer, créer quelque chose de différent. Après, en effet, ça s'est rapidement transformé en Hype qui a tout gâché. C'est devenu un numéro comique bien huilé. Les mystérieux Woo Life. Je crois que je ne me suis pas rendu compte à l'époque de la chance que j'avais de jouer dans un vrai bon groupe de rock'n'roll. Et ça m'a d'ailleurs valu quelques mois de dépression par la suite. J'étais dévasté de voir éclater quelque chose en quoi j'avais tellement cru. Puis j'ai rencontré Ebony. Et j'ai compris qu'il restait tout un monde à découvrir. Elry remplace ses copains par sa copine. La plasticienne l'ouvre à d'autres moyens d'expression, par exemple à l'art vidéo et l'art corporel. Lui, à son tour, lui fait découvrir la musique. Je n'avais jamais chanté. C'est donc tout un monde inconnu qui s'est ouvert à moi. La scène, la voix, l'écriture. Pour moi, c'était assez captivant. Ebony est incroyablement calme, quelle que soit la situation. Ça me fait d'ailleurs réfléchir. Autant que je me souvienne, j'ai toujours voulu jouer dans un groupe. Mais toi, tu ne ressens pas cette urgence de te lancer et de voir après. En un sens, ça te rend plus libre, parce que tu es finalement moins nerveuse. Ça ne te travaille pas en continu. L'essentiel du duo se trouve dans leur chanson. A noter l'album Spiritual Songs for Lovers to Sing, condensé sincère des émotions du couple, dont voici un extrait. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !